Vous écoutez LG Chaine 3, le journal. Les candidats dans notre édition. Agriculture, la campagne céréalière bat son plein. Les prévisions sont positives pour les wilayahs de l'est du pays. Nous ferons le point avec nos correspondants à Constantiné à Sougaras. L'actualité à l'étranger est toujours dominée par ce génocide sioniste qui se poursuit à Gaza alors que le Conseil de sécurité a adopté une résolution pour un cessez-le-feu. Résolution accueillie favorablement par le mouvement de résistance Hamas et l'autorité palestinienne. L'entité sioniste de son côté n'a toujours pas réagi. Sur terrain, 6 Jordaniens occupés, vagues d'arrestations sans précédent, 9155 détenus depuis le 7 octobre. Décryptage et analyse dans notre édition. En sport, football, dernière ou avant-dernière journée du championnat de Ligue 1, le MC Oran et le MC Elbriade jouent leur survie en Ligue 1. Avant de développer tous ces titres, cette activité présidentielle, le président de la République a reçu hier les chefs de délégation en participant à la réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour la réforme du Conseil de sécurité. Au sortir de l'audience et au nom du comité, le ministre Syrah Léoné des Affaires étrangères, Musa Timothy Kaba, a mis en avant la nécessité de parvenir à un consensus africain pour une véritable réforme du Conseil de sécurité et une réelle représentativité de l'Afrique au sein de ce conseil. Je vous propose de l'écouter. C'est un indicateur et un engagement fort des membres de ce comité de mener à terme la mission qui leur a été confiée par la Commission africaine au nom du continent africain afin de réparer l'injustice historique imposée à l'Afrique en la privant du statut de membre permanent du Conseil de sécurité et pallier son manque de représentativité au sein de ce conseil. Nous sommes tous conscients que l'Afrique est impactée par les nombreux conflits dans le monde mais au sein de l'Instance mondiale de la paix et de la sécurité, notre voix reste silencieuse. Nous demandons aujourd'hui à ce que cette injustice historique soit réparée afin que l'Afrique puisse être représentée comme il se devrait au sein du Conseil. Il faut que ce dernier reflète la réalité géopolitique actuelle à tous les niveaux pour plus de justice et d'équité. Il est impératif aujourd'hui de réformer cette instance onusienne car l'Afrique est bien présente. Il faut que les voix africaines soient entendues. Et avant, le chef de l'État qui a également reçu hier le recteur de la mosquée de Paris, le docteur Shamseddin Hafiz. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shengriha, préside ce matin la cérémonie de sortie de promotion de l'École supérieure d'infanterie, Djellou Labidet de Cherchel, sortie de 10 promotions d'officiers et sous-officiers algériens et étrangers. Nous aurons à y revenir avec plus de détails lors de nos prochaines éditions. Et cet éditorial de la revue LJH, titré Algérie Nouvelle, Meilleure perspective, la revue qui rappelle que la paix et la sécurité sont les fondements de la construction d'un État stable, développé, qui permet à son peuple de vivre dans la sérénité, dans la cohésion interne et qui s'adaptent aux réalités régionales et internationales. La revue qui rappelle également que l'ANP, l'armée nationale populaire, descendant de l'armée de libération nationale, poursuit ses missions constitutionnelles sans répit et avec fidélité au serment des martyrs. Nous y reviendrons également sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Et en prévision des élections présidentielles anticipées, à nouveau prétendant à la candidature indépendant, a retiré ce matin son quota de formulaire de parrainage, ce qui porte le nombre de postulants à 10 candidats en tout. L'opération de retrait des candidatures ou des formulaires de parrainage se poursuit toujours au niveau du siège de l'ANI. A noter que les prétendants à la candidature ont 40 jours à compter de la date de convocation du corps électoral pour effectuer cette démarche. Autre actualité du jour, les examens du baccalauréat. Ils se poursuivent toujours. Troisième jour d'examen. Donc pour les candidats au programme ce matin, les matières essentielles à coefficient élevée pour chaque filière. Philosophie, sciences naturelles et matières techniques. Sujet facile pour certains, moins pour d'autres. Je vous propose d'écouter les impressions des candidats au sortir des centres d'examen. Ils sont au micro de Yipti Aladou. Le sujet Tafilou, il est simple. Je vais vous donner des cours avec les profs. C'est un sujet où j'espère qu'on a travaillé bien. C'est un sujet où on a travaillé bien. C'est un sujet où on a travaillé bien. L'air peut-être facile par rapport aux autres matières. Ce sujet fait trois questions. J'ai pris le premier. Le sujet Tafilou, c'était abordable et pas difficile. Dans les noms. C'est un sujet moins. C'était pas facile, c'était pas difficile. La rachouillère, je suis là. Et bonne nouvelle pour les retraités. En prévision ou à l'approche de Yipti Aladha, les pensions de retraite seront versées à partir d'aujourd'hui avec les augmentations décidées récemment au profit de cette franche de la société. Des hausses de 10 à 15 %. Les détails dans ce reportage signé Pti Aladou. Sur instruction du président de la République, les retraités verront leurs pensions augmenter à partir d'aujourd'hui avec des hausses variant de 10 à 15 %. Cette mesure concernera environ 3,5 millions de personnes et coûtera à l'État algérien plus de 175 milliards de dinars. Boub Kerslami, fiscaliste. Cette augmentation rentre dans le cadre des promesses de M. le Président de la République qui est toujours à côté des couches défavorables, des citoyens faibles, des revenus faibles et son revenu. C'est pas la première. Premièrement, c'est une décision à saluer parce que le Président de la République, à chaque fois, il prend des décisions pareilles. Il a tenu ses promesses. Avec cette augmentation entre 10 et 15, un retraité qui perçoit 15 000 dinars, donc avec une augmentation de 15 %, c'est à peu près 2 000 dinars. C'est un montant important par rapport à la retraite. Si ça sera chaque année une augmentation pareille, ça impacte le pouvoir d'achat. Le retraité peut faire face à cette augmentation des prix. Les retraités accueillent cette nouvelle avec soulagement. Ils saluent cette initiative du Président de la République. Je suis contente avec cette augmentation. Ce n'est que bénéfique pour nous et on le remercie. J'ai trouvé une différence entre ma retraite ancienne et la nouvelle ici. C'est une bonne chose, bien sûr, c'est toujours ça. C'est une bonne chose, je trouve. En même temps, ça prouve qu'il y ait une bonne volonté. J'espère que ça va grimper davantage. Malgré cette revalorisation des pensions, les pouvoirs publics ne cessent de faire des efforts pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens et leur fournir tous les moyens pour une vie décente. Et donc, à quelques jours de cette fête religieuse, les acteurs économiques multiplient les actions pour collecter le maximum de peau en cette fête religieuse et les mettre à disposition de l'industrie nationale des textiles et du cuir. Pas plus tard qu'hier, une campagne de mobilisation a été lancée. Les détails avec Mayalkens. Les pots de moutons, considérés comme une matière précieuse pour l'économie nationale et sa diversification, feront l'objet, le jour de l'Aïd Al-Adha, d'une opération de ramassage qui doit mobiliser les parties concernées. Moukara Noued, expert international. Réhabiliter la filière, les tanrées doivent jouer leurs jeux, les abattoirs doivent s'ouvrir, ils doivent être professionnels, récupérer les métiers qu'on a perdus, parce que les métiers de sacrificateur, on commence à les perdre. Il faut maintenant réhabiliter les abattoirs dans leur mission principale. et que le nombrement de cheptels doit être abattu au niveau d'un abattoir. Du point de vue sanitaire, il est strictement interdit d'abattre ailleurs que dans un abattoir ou un vitrineur pour la sécurité sanitaire des citoyens. Il faut essayer d'encourager l'investissement pour ce segment de filière pour avoir des tanneries dans tous les coins du pays. Cette année, l'opération de collecte et dépôt de moutons utilise pour plus d'efficacité et de rendement une application numérique. Tarak Sherifi, chef de projet, études et planification d'une start-up. On a créé une solution intelligente qui s'appelle Mrigel Nadafa. Cette solution est divisée en deux parties. La première partie, c'est une plateforme web, cette plateforme spécialisée pour les entreprises ou bien les autorités qui font la collecte et le transport des déchets ménagers. Et la deuxième partie, c'est l'application mobile qui va informer les citoyens les places et les points de collecte des ponts de moutons. Le rôle de cette application est de savoir collecter des statistiques en temps réel dans les points de collecte désignés par les APC. Tanri et industrie textile doivent se mobiliser selon Mokara Noued afin de réhabiliter et d'exploiter efficacement cette matière première que sont ces pots de moutons à travers la mise en valeur de leur cuir très recherché à l'international et de leur laine qui en dehors de l'habillement est utilisé également dans l'artisanat, l'isolation et les produits cosmétiques. Et pour justement le développement de la filière textile, l'Algérie met le paquet et mise sur les partenariats les investissements étrangers dans la filière. D'ailleurs ces entreprises étrangères sont nombreuses au salon international textile qui se déroule à la SAFEX. 170 exposant prennent part à l'événement l'occasion d'examiner les nouvelles opportunités de partenariat. Rimbour Kadoum. Le partenariat économique entre l'Algérie et la Chine se consolide davantage, une forte présence des acteurs économiques chinois en Algérie se fait ressentir et des perspectives pour le renforcement des partenariats dans le secteur du textile. Betty, responsable d'une entreprise chinoise. Actuellement je suis en contact avec pas mal de compagnies algériennes de différentes marques pour développer mon business et je suis à la recherche de partenaires algériens. La Turquie est également un partenaire important de l'Algérie. Plusieurs projets en commun, notamment dans le textile, pour l'exportation de la matière première au profit des grandes marques internationales. Terir Ekerbiser, directeur général de l'entreprise Algéro-Turc Taïal. L'Algérie se trouve dans une géolocalisation très stratégique. La Tunisie, comme vous le savez, a la plupart des confectionnaires européens. Aujourd'hui nous commercialisons nos tissus vers ces ateliers de confection qui travaillent pour les grandes marques là-bas comme Moustank, Tomy. Nous avons commencé aussi à exporter notre tissu d'énime vers les ateliers de confection de Zara. C'est une fierté pour nous et pour l'Algérie. Le climat des investissements en Algérie est favorable pour l'émergence des IDE. Cherif Abdel Fattah, directeur technique de l'entreprise Siro-Égyptienne, considère l'Algérie comme un marché prometteur. On cherche des partenaires pour s'implanter en Algérie. On a remarqué que le marché algérien veut lancer le secteur du textile et on envisage d'avoir une filiale en Algérie. La relance de l'industrie des textiles, l'encouragement des investissements étrangers pour une meilleure intégration des chaînes de valeur et une diversification des ressources de revenus. Nous allons parler agriculture à présent et les céréaliculteurs qui sont dans les champs. La campagne Moisson-Battage bat sans plat. À Sougaras, les pouvoirs publics ont mobilisé tous les moyens pour assurer le bon déroulement de la campagne. Correspondance de Sadek Borawi. La campagne Moisson-Battage a commencé à Sougaras après que plusieurs réunions se sont tenues pour débuter à bien cette opération sur la logistique. Abdelkrim Zinaï Wali de Sougaras nous en parle. Nous avons recensé un nombre important de matériels nécessaires tels que les moissonneuses batteuses. Nous avons au niveau de notre wilaya 512 moissonneuses batteuses. Nous avons plus de 2600 ramasseuses presse, plus de 3000 tracteurs, plus de 2500 citernes. Nous avons plus de 3000 remorques et les camions qui appartiennent à la CCLS. Nous avons aussi donné des orientations à l'administration de la DSA, que la Chambre de l'agriculture, l'UNPA et les responsables de filière de faire une large campagne de sensibilisation auprès de filière pour les inciter à remettre leur récolte à la CCLS, pour qu'on puisse récolter l'ensemble de la récolte de céréales et la stocker au niveau de la CCLS. Cette campagne, on a pu la concrétiser grâce à la très grande décision qu'a prise M. le Président de la République, M. Abdelméjid Tebboun, de mettre à la disposition de nos filières les semences et les honguries gratuitement. Et Constantine Wilaya a connu pour sa production céréalière. La saison s'annonce bonne, la récolte a commencé et les prévisions sont positives, nous dit notre correspondante Haït Kerbois. La campagne Moisson-Battage est un rendez-vous important, les céréales étant un produit stratégique pour lequel beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État, en plus d'une bonne pluviométrie. Écoutons Djamal Benchama, directeur des services agricoles de la Wilaya de Constantine. Cette année, on a dépassé les 91 000 hectares. Actuellement, nous avons réquisitionné tous les moyens pour lancer la campagne Moisson-Battage. Nous sommes au bon moment, notamment pour l'orge. Nous avons réquisitionné 414 Moisson-Battage. La CCLS dispose de 15 points de stockage pour une capacité totale qui dépasse les 1 750 000 quintaux. Au même moment, le recensement général de l'agriculture se poursuit à un bon rythme. Djamal Benchama. Les moyens réquisitionnés en matière humaine, 38 recenseurs, pour un nombre total d'exploitation de 8 291. Chaque recenseur a une moyenne qui varie entre 200 à 250 exploitations à recenseur. Notre objectif est de terminer l'opération avant le délai qui est fixé 17 juillet. Constantine Hayat-Kerboua, Al-Géchan 3. Le secteur de l'agriculture qui poursuit l'opération du recensement général à Rardaya, trois semaines après le lancement du RGA. Les services agricoles font le point sur le déroulement de cette opération. Les détails avec notre correspondant sur place, Mahfoud Karkar. Le recensement général agricole se poursuit à la wilayah de Rardaya où un taux d'avancement de 42% est réalisé, comme le précise le directeur des services agricoles, Sid Ahmed Mellahi. Un recensement qui va toucher plus de 10 700 exploitants et éleveurs. Après avoir passé les 21 jours du début de la campagne, on a pu recenser plus de 4 700 exploitations, ce qui fait un taux de 42% et l'opération continue. On a déployé 92 agents mobilisés pour l'opération, à savoir deux superviseurs du wilayah, 15 contrôleurs et 75 recenseurs. Chaque recenseur a un district bien défini, un nombre d'exploitants bien défini. Des agents recenseurs face à une réticence. Il y a deux cas de figure, pour ne pas se mentir. Il y a des agriculteurs réceptifs, d'opérations avec eux, ça a marché très très bien. Il y a des agriculteurs un peu réticents. Réticent pourquoi ? Parce qu'ils se mettent dans la tête que cette opération de recensement, ça signifie automatiquement avoir un lien avec les impôts. Je tiens à leur assurer que cette opération n'est qu'un recensement. C'est les déclarations du FIDA, c'est les déclarations de l'exploitant. Il y a une fiche à remplir. À la fin du recensement, il aura une fiche de recensement qui lui sera attribuée, signée par le directeur de service agricole de la Wilayah, il va l'utiliser plus tard, comme une pièce justificative qu'il a été recensé. Ces déclarations peuvent être servies plus tard pour une bonne programmation prévue de FIDA, pour de bonnes perspectives avec des données fiables. Le recensement général agricole qui se déroule jusqu'au 17 juillet porte le slogan « Information précise, développement durable » de Gherdaya Mahfoud Kerkar pour Algerian 3. En prévision de la saison des grandes chaleurs et pour consolider le dispositif de lutte contre les feux de forêt, les pouvoirs publics mettent le paquet sur les moyens aériens. 12 avions bombardiers d'eau ont déjà été réceptionnés. Les trois derniers ont atterri hier en Algérie. D'autres devraient arriver dans les semaines à venir. Pour plus d'efficacité, le président du club algérien des risques majeurs plaide pour la réactivation des clubs aéros. Je vous propose d'écouter Abdelkrim Schellrom, il était l'invité de la rédaction ce matin. L'Algérie avait beaucoup de clubs aéros les années 70, un peu partout, à Biscra, Tiaret, Batna, Alger, un peu partout. Et c'était des clubs qui étaient utilisés pour justement la prévention des feux de forêt, le criquet, les pèlerins, les occupations illégales. C'était la véritable prévention citoyenne. Maintenant, ces clubs ont disparu. Je crois qu'il est grand temps de recréer ces clubs avec des petits moyens parce que c'est des petits avions qui sont bien entraînés dans ce domaine-là. Si on met en place ces clubs, la résilience du territoire sera assurée et le risque sera réduit de manière appréciable. C'était Abdelkrim Schellrom, président du Club algérien des risques majeurs. Il répondait ce matin aux questions de Nery Menouali. Il est midi 48 dans les studios d'Algérie Chantrois. Il est midi 51, suite du journal dans les studios d'Algérie Chantrois. Et vigilance si vous êtes au volant. Les accidents de la route continuent de faucher des vies. La protection civile a enregistré 50 morts sur nos routes durant la semaine du 2 au 8 juin. La wilaya qui enregistre le plus de morts est Constantine avec 8 personnes décédées. Les détails avec le commandant Nassim Barnaoui de la protection civile. Il en parle, Hassane Choumech. 1729 accidents de circulation ont été enregistrés. Malheureusement, a causé cette semaine le décès de 50 personnes sur le lieu d'accident et des blessures à 2066 autres personnes qui ont été traitées par nos secours. Il peut y avoir des structures hospitalières. Cette semaine, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Constantine avec 8 personnes décédées et ces 96 autres personnes blessées. L'actualité, c'est également cette réunion qui s'est tenue hier à Alger. Celle du comité des 10 chefs d'étail de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a précisé ou assuré hier que l'Afrique veut une réforme du Conseil de sécurité qui lève l'injustice historique qui lui est imposée. Cette démarche de l'Algérie nous permet au continent de peser sur l'échec qui est mondial et salué en Afrique pour Jean Bosco Bahala, directeur de l'Observatoire des conflits de l'Afrique de l'Est. L'Algérie est non seulement la voix de l'Afrique à l'ONU, mais de tous les opprimés. Je vous propose de l'écouter. Il est contacté ou il répondait depuis Kinshasa Arab et Aslimani. Il y a eu l'émergence de nouvelles forces économiques et même politiques au niveau géostratégique mondial. La présence de tous ces pays et surtout de l'Afrique. La démarche de l'Algérie est suivie et elle est complètement soutenue par tous les pays africains. Nous ne pouvons plus nous contenter seulement d'avoir une place comme membre non permanent sans avoir droit de veto par exemple. C'est ce droit qui permet aux pays de s'imposer chaque fois que leurs intérêts sont en jeu. Il faut que cela cesse. Le monde doit devenir équitable. Il y a des injustices par exemple. Chaque fois qu'il s'agit des pays comme Israël qui font des massacres à Gaza, les pays qui le soutiennent sont prêts à aller même empêcher qu'on puisse épingler de façon juridique suivant la justice internationale et les exactions qu'ils sont en train de faire. Le monde prend conscience de plus en plus qu'il ne peut plus être unilatéral. Et l'analyste politique Moumouni Managawata, lui, salue aussi l'engagement de l'Algérie pour la concrétisation de cette revendication des pays africains pour la réforme du système des Nations Unies. Il répond de Pinyamé Arabé Aslimani. Les efforts déployés par l'Algérie, ils sont quand même des efforts à saluer. Et l'Algérie, elle le fait en tant qu'il porte parole de nombreuses autres voix, de nombreux autres pays aujourd'hui qui estiment que cette réforme, elle est nécessaire. Et la situation en Palestine à Gaza, rien n'arrête les massacres sionistes. Hier soir, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs, ce qui porte le bilan des martyrs à plus ou à près de 37 200. La résolution des Nations Unies ou une résolution des Nations Unies a été adoptée hier pour le cesser le feu, le Hamas et l'autorité palestinienne l'ont accueilli favorablement. Aucune réponse de l'antité sioniste pour l'instant. Anthony Blinken est en tournée justement dans la région pour tenter de convaincre l'antité sioniste d'accepter cette proposition de cesser le feu. Et en Cisjordanie occupé des arrestations, une campagnie d'arrestations sans précédent, 9 155 Palestiniens ont été arrêtés depuis le 7 octobre. On fait le poids avec Anwar Abouaïch en politique et ancien ministre palestinien. Il répond depuis Khalil Arabé Aslimani. La situation en Cisjordanie est très grave. Nous vivons devant tout ce temps depuis longtemps, mais maintenant c'est plus grave que jamais. On est sujet d'agression des colons-soldats ou des soldats-colons en permanence. Avant le 7 octobre, tous les jours, il y avait entre 10 et 20 arrêtés. Et depuis le 7 octobre, l'armée israélienne arrête pratiquement tous les jours une cinquantaine de Palestiniens et ça continue. C'est un emprisonnement qu'on appelle détention administrative, c'est-à-dire qu'on met les prisonniers palestiniens en prison. Ils ne sont même pas interrogés. Ils sont torturés en prison un repas par jour. Un emprisonnement très torturant. Et un mot de sport, football, avec le championnat de Ligue 1, avec l'avant-dernière journée qui se jouera cet après-midi. Une journée complète, c'est la 29e journée avant-dernière de la Ligue 1, avec des rencontres très importantes pour le maintien. Avec ce choc entre le Mouloudia d'Oran et le Mouloudia d'Al-Bayad. Les trois sportifs de Benakloun qui accueillera le CS Constantin. L'US Biskra qui jouera face au Mouloudia d'Alger. L'Aïs Ochelef qui sera en déplacement face au Chabab-Riyadi de Bilouizet. Des rencontres que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Alger Chain 3 à partir de 16h45. Merci Ali pour ces informations. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette édition réalisée par le DCSI. Merci à vous de nous avoir prêté attention.